Bonjour chers étudiantes, chers étudiants, nous allons entamer dans cet enregistrement la propriété littéraire et artistique qui constitue le deuxième volet de la propriété intellectuelle. Cette propriété littéraire et artistique se compose d'une part des droits d'auteur, qui est l'élément principal, mais aussi des droits voisins, des droits d'auteur. Concernant le droit d'auteur qui sera l'objet de notre étude aujourd'hui, c'est un droit de propriété portant ces deux œuvres. Il s'agit de l'ensemble de règles qui constituent un régime celui de la propriété sur la forme des biens intellectuels. C'est-à-dire, il protège des œuvres littéraires et artistiques tels que les romans, les poèmes et les pièces de théâtre, les films, les œuvres musicales, les œuvres d'art tels que dessin, peinture, photographie et sculpture, ainsi que les créations architecturales. On va s'arrêter d'abord à définir quelques notions importantes de droits d'auteur. L'auteur, c'est le créateur, c'est-à-dire la personne physique qui a créé l'œuvre. L'œuvre, c'est toute création littéraire ou artistique qui est une création intellectuelle originale. Une œuvre collective est une œuvre créée par plusieurs auteurs à l'initiative d'une personne physique ou morale qui la publie sous sa responsabilité et sous son nom. La protection commence dès la création de l'œuvre, même s'il n'est pas été fixé sur un secteur matériel. Maintenant, on va voir en quoi consiste la protection des droits d'auteur. L'article 1 de la loi 2.00 relative aux droits d'auteur et droits voisins unimère ces droits. On va les citer à titre indicatif. Il y a les œuvres exprimées par écrit, les programmes d'ordinateur, les conférences, les allocutions, les œuvres musicales, les œuvres dramatiques, les œuvres chorégraphiques, les œuvres audiovisuelles, les œuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, les gravures, les impressions circoires et toutes les autres œuvres des beaux-arts, les œuvres architecturales, les œuvres photographiques, les œuvres des arts appliqués, les créations de l'industrie, de l'habillement, etc. L'œuvre est une création de forme. Il faut qu'elle soit concrétisée dans une forme pour être protégée par le droit de peur. La création peut, par exemple, prendre forme écrite et, dans ce cas, être fixée sur un support. Tel que l'écriture d'un roman, enregistrement d'une chanson, il peut aussi prendre forme sans être pour autant fixé. Cela explique que les œuvres orales puissent être protégées à condition d'être évoquées dans des conférences, allocutions, plaidoiries, une chanson, il suffit d'être interprétées, une pièce de théâtre, jouées aux scènes, etc. Les idées ne sont pas protégeables. On dit que les idées sont de libre parcours. C'est la formule de l'éminent professeur Desbois et qu'on situe un fonds commun auquel les auteurs doivent pouvoir puiser. L'idée d'une émission télévisée ou l'idée d'une publicité, par exemple, ne peut donner prise aux droits d'auteur, mais sa reprise par autrui peut être sanctionnée sur le terrain de la concurrence des loyers. Ce principe d'exclusion des idées est fondamental car il permet d'écarter le risque de paralyser culturel ou économique. Il existe des exceptions et limitations relatives aux droits d'auteur. Certaines œuvres sont exclées du champ de la protection des droits d'auteur. Il s'agit des idées, des procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts mathématiques, les lois, les règlements, les travaux parlementaires, les rapports officiels, les réponses ministérielles, les décisions de justice, etc. Quelles sont les conditions de protection des noeuvres? La protection par le droit d'auteur ne nécessite l'accomplissement d'aucune formalité particulière. L'œuvre est protégée des seuls faits de sa création. Aucun acte juridique n'est nécessaire à sa naissance. Le dépôt administratif, dit dépôt légal, qui doit être effectué par les éditeurs et imprimeurs, n'a aucun incédent sur la protection au titre des droits d'auteur. Ce principe de protection sans formalité a été adopté par tous États membres de la Convention d'Éternes, y compris le Maroc. La Convention impose en effet une telle protection automatique. C'est un système souple qui contraste avec la formalité des autres droits de propriété intellectuelle, comme les brevets, les marques, ou les dessins et modèles. Maintenant, on va voir si toutes les œuvres sont protégées, quelles que soient leurs valeurs. La protection légale des œuvres est indépendante de toute considération de la valeur de l'œuvre. Dès lors qu'elle est originale, elle sera protégée par le droit d'auteur, même si elle est mauvaise, courte, unitée, ou sans aucune importance. La protection légale est également indépendante de toute considération de la destination de l'œuvre. L'œuvre peut avoir un but esthétique, par exemple un tableau, ou un but utilitaire, par exemple un œuvrage. Il est protégé en tant qu'une œuvre d'arbre pure, par exemple un poème, un tableau, etc. L'exigence d'une forme se pose dans la protection des simples idées. Le droit d'auteur ne protège pas les idées, mais seulement la forme, dans laquelle celles-ci sont exprimées. On entend par idée la représentation d'une chose de l'esprit, une manière de voir, une conception de l'esprit. Pour qu'une œuvre soit protégée, il faut qu'elle soit originale. Cela ne va pas dire qu'elle doit être nouvelle. L'exigence de la nouveauté est une condition spécifique et propre à la propriété industrielle. La création industrielle ne constitue en tant que telle que s'il est nouvelle dans le sens où l'invention ou le dessin au modèle industriel n'existe pas auparavant. On considère qu'une œuvre est originale lorsqu'elle exprime le style de son auteur, sa façon personnelle de comprendre et de traiter le sujet choisi. L'originalité est une notion cadre laissée à l'appréciation du juge, qui devra, au cas par cas, rechercher la marge de liberté laissée à l'auteur dans la composition de son œuvre, ne serait ainsi pas originale et neuve dont la forme est entièrement victime par une application industrielle. Traditionnellement, il est défini comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Quels sont les droits que confère le droit d'auteur ? Le droit d'auteur confère deux types de droits, le droit moral et le droit patrimonial. Le droit moral nécessite à respecter le droit de divulgation, c'est-à-dire qui permet à l'auteur de décider au nom de dévoiler son œuvre au public. La divulgation et en effet, c'est la communication de l'œuvre au public, ses faits matériels comme la vente d'un tableau ou la publication d'un roman. Le droit de repenture ou de retrait, il permet à l'auteur de décider de mettre fin à l'exploitation de son œuvre, mais cela suppose bien sûr qu'un contrat a été concret. Un peintre, par exemple, reprend la toile vendue, mais l'auteur doit préalablement indemniser le scissionnaire. Aussi, il y a le droit à la paternité. Ce droit implique que l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et de mentionner son nom sur chaque exemplaire. Le droit de paternité ou le droit au nom et à la paternité permet à l'auteur d'être identifié et de proclamer l'affiliation de son œuvre. Le droit au respect de l'œuvre Ce droit implique que l'auteur ait un droit de s'opposer à toute mutilation, exemple, sépression, altération d'une partie d'une œuvre, déformation, ajout ou autre modification de son œuvre, sans son consentement écrit, ainsi qu'à toute atteinte à la même œuvre, préjudiciable à l'honneur de l'auteur ou à sa réputation. Le droit moral est un droit inalienable, imprescriptible, péripétuel et insaisissable. L'inalienabilité de droit moral Le droit moral est un droit de la personnalité. C'est pour cette raison qu'il est inalienable. Ainsi, ce droit ne peut se transmettre entre eux et toute convention contraire est nulle. La session de l'œuvre n'implique pas la session de droit moral. Le droit moral est transmissible par voie de succession ou par testament. En ce qui concerne l'imprescriptibilité de droit moral, il est toujours possible d'agir en justice, même après une longue période sans réaction. Pour ce qui est de la péripétuité de droit moral, les droits à la paternité et au respect de l'œuvre servent à l'auteur, et cela sans limite de temps, et peuvent donc être exercés par l'auteur durant sa vie, après son décès, et sont exercés par ses héritiers. S'agissant de l'insaisissabilité de droit moral, l'insaisissabilité est une conséquence nécessaire de l'inalienabilité. Une saisie peut porter sur l'œuvre d'art il-même en tant que bien matériel. Elle peut aussi porter sur les produits péquinières issus de l'exploitation de l'œuvre, mais le droit moral ne peut être cisé. À côté des droits moraux, le titulaire de droit d'auteur bénéficie des droits patrimoniaux qui permettent à l'auteur ou à ses aillons droits d'exploiter son œuvre sur quelque forme que ce soit. Ainsi, l'auteur peut décider de la reproduction et de la représentation publique de son œuvre et en tirer une rémunération. Contrairement aux droits moraux qui sont périputuels et inaliénables, les droits patrimoniaux sont limités dans le temps et peuvent être cédés à un tiers. Donc, les droits patrimoniaux ont une valeur péquinière et entrent dans le patrimoine de la personne. Les droits patrimoniaux sont des droits temporaires, exclusifs et si cibles. L'auteur des œuvres a le droit exclusif de faire d'interdire ou d'autoriser les actes suivants. de rééditer et reproduire son œuvre, traduire son œuvre, faire ou autoriser l'allocation ou le prix au public de l'original de son œuvre ou découpé. Représenter ou exécuter son œuvre au public, importer des exemplaires de son œuvre, radiodiffuser son œuvre. Les droits patrimoniaux sériens d'œuvre sont protégés pendant la vie de l'auteur et de 70 ans après sa mort. En droit de la propriété intellectuelle, on considère toujours que l'auteur, personne physique, est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sériens d'œuvre. Pour les œuvres de collaboration, il existe plusieurs titulaire des droits. Pour les œuvres collectives, la personne à l'initiative est sous la responsabilité de laquelle l'œuvre a été créée. Pour les œuvres composites, l'auteur qui l'a réalisé se réserve des droits des œuvres préexistantes. En ce qui concerne les œuvres audiovisuelles, les co-auteurs tels que le metteur enseigne, l'auteur des scénarios, le compositeur de la musique. Mais qu'en est-il des œuvres créées dans le cadre d'un contrat de travail? Sauf dispositions contraires et des contrats, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur. Mais les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituées de l'employeur au moment de la création de l'œuvre. Par exemple, le titulaire des droits sur le logiciel est son auteur. Toutefois, si ce dernier est un salarié exerçant dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, la titularité des droits reviendra à son employeur. Par ailleurs, toute atteinte aux droits patrimoniaux de l'auteur est une contrefaçon. Mais les puissantes prérogatives patrimoniales sont toutefois modérées par diverses exceptions au-delà duquel la reproduction ou la représentation des nœuvres sans autorisation n'est pas répréhensible. Par exemple, la libre reproduction indépendant prévue, la reproduction temporaire, la citation, la libre utilisation indépendant d'enseignements, la libre reproduction reprographique par les bibliothèques, la libre utilisation indépendant judiciaire et administrative, la libre utilisation indépendant d'informations et importations indépendant personnelles. pour utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur, vous devez donc obtenir une autorisation auprès de son auteur ou de ses aillons droits qui prend la forme soit d'un contrat de cession, un contrat de licence ou un contrat d'édition. En ce qui concerne le contrat de cession, le droit d'auteur doit être passé par écrit et doit aussi clairement indiquer les droits cidés. Le contrat de cession des droits d'auteur doit par ailleurs décrire avec la plus grande précision l'œuvre concernée par cet accord entre le cidant et le bénéficiaire. Par ailleurs, il existe des clauses spécifiques en fonction de la nature de l'œuvre. En l'encurrence, il sait des faits selon s'il s'agit d'une œuvre audiovisuelle, un livre, un logiciel ou encore une œuvre visuelle ou musicale. En ce qui concerne le contrat de licence de droit, il officialise pour sa part une collaboration entre le titulaire des droits de propriété intellectuelle et le tiers autorisé à utiliser ces droits. Concrètement, ce type de contrat permet à l'auteur de rester propriétaire de l'œuvre et ne donne pas l'exclusivité à un seul exploitant. Il s'agit d'une location lorsqu'il est conclu à titre onéreux et on parle d'un prix lorsqu'il est conclu à titre gratuit. L'utilisation de l'œuvre est alors limitée pour le tiers. En ce qui concerne on peut faire une différence entre les deux contrats à savoir le contrat de session et le contrat de licence de droit. Le contrat de session des droits d'auteur consiste à acheter temporairement ou indéfinement l'exploitation exclusive de l'œuvre d'un auteur dans son matérialité dans le cadre de la conclusion de ce contrat. L'auteur ne peut donc plus exploiter son œuvre personnellement ni racider à d'autres exploitants. En revanche, le contrat de licence de droit préserve l'exclusivité de l'auteur et autorise l'exploitation de l'œuvre de manière limitée par entière, c'est d'ailleurs l'auteur qui fixe les limites des conditions contenues dans le document. En ce qui concerne le contrat d'édition, c'est un contrat par lequel l'auteur d'une œuvre aussi ayant droit cède à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer un nombre des exemplaires de l'œuvre à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. Le contrat doit être rédigé par écrit. L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible des droits cédés. Pour l'éditeur il est tenu de fabriquer les exemplaires selon les conditions privées au contrat. De n'apporter aucune modification à l'œuvre sauf autorisation de l'auteur de faire figurer le nom de l'auteur sur chacun des exemplaires et de justifier l'exactitude de ses comptes. Pour ce qui est de la rémunération il peut être soit forfitaire soit en fonction des résultats de l'exploitation. Et pour la résiliation du contrat d'édition il peut avoir lieu lorsque l'éditeur procède à la description totale des exemplaires ou lorsque l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre dans un délai raisonnable ou n'a pas procédé à sa réédition donc l'auteur peut le mettre en demeure de le faire et à défaut peut résilier le contrat d'édition. Enfin il faut simplement rappeler qu'une fois la protection des droits patrimoniaux éteinte l'œuvre tombe dans le domaine public et devient alors librement utilisable aujourd'hui n'importe quel éditeur est donc en mesure de publier les misérables de Victor Hugo car l'œuvre est tombée dans le domaine public. Nous arrivons à terme de cet enregistrement audio et je veux dire bon courage et à la prochaine Inch'Allah.